Ah, il faut faire le... Oui, j'ai vu, ouais. Je me demandais à quel moment vous alliez le faire. Antoine Bidet, je suis le président de 60 000 rebonds région Sud. 60 000 rebonds, c'est une association qui a été fondée en 2012, à la suite du dépôt de bilan du fondateur, qui s'est retrouvé à la sortie du tribunal complètement démuni et sans aucune ressource. Il a décidé de fonder cette association. Aujourd'hui, on a 1 600 bénévoles partout en France qui aident les entrepreneurs à la sortie des tribunaux de commerce pour se reconstruire avec l'aide d'un coach qui va venir leur rebâtir un socle personnel et un parrain qui va les suivre pendant deux ans pour rebâtir un projet soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat. La première chose, finalement, c'est de les informer que le jour où elles sentent que le chef d'entreprise sent qu'il y a un problème qui va arriver avec des défauts de trésorerie, etc., elles nous contactent directement pour qu'on leur donne les moyens, finalement, soit de rebondir directement avant le dépôt de bilan, soit de se mettre en procédure de sauvegarde. Et si, malheureusement, elles sont allées jusqu'au terme de l'échec, on va l'aider plutôt le chef d'entreprise à changer sa perception sur l'échec qui devient une expérience pour rebondir. Et nous, on va l'aider avec tout un réseau d'experts, des avocats, des commissaires aux comptes, des gens qui sont spécialistes des procédures collectives, vraiment pour leur donner des solutions qui sont concrètes. Bien entendu, on a besoin de donateurs, et ça, vous pouvez aller sur 60millerebonds.com, vous aurez un petit bouton, vous pourrez cliquer pour faire un don et nous aider. Ça nous permet d'avoir des visibilités sur les salons, mais c'est également, on a besoin de bénévoles, donc des coachs qui sont certifiés, des experts, donc des avocats, des anciens juges, des présidents de tribunaux de commerce, toutes ces professions, finalement, qui permettent d'aider les entrepreneurs à repartir, et puis des parrains qui, là, vont suivre les entrepreneurs pendant deux ans pour leur permettre de se reconstruire, de rétablir un lien familial et de redémarrer. Finalement, les entrepreneurs prennent des risques toute leur vie. Ils ont un engagement personnel qui est très fort, ils génèrent de la richesse nationale, et le jour où ils sont en situation d'échec, il y a un dépôt de bilan, vous avez des salariés qui se retrouvent au chômage, donc là, c'est un coût pour la société. Eux se retrouvent sans aucune ressource et deviennent également un coût sur la société. Par contre, en les aidant, donc avec tout notre réseau de bénévoles, on va venir recréer un climat de confiance qui leur permet de remonter une entreprise. C'est généralement 50-50, 50% dans le salariat pour se refaire une petite santé financière, et ensuite 50% dans l'entrepreneuriat. Et là, ils vont recréer une entreprise à terme qui, elle, va réembaucher. Donc c'est de la richesse nationale qui est recréée.